Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctel2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Aujourd'hui on va se retrouver avec la classe fétiche, ma classe fétiche, j'adore cette classe Et qui m'a justement permis d'obtenir mes premières doubles nuques avec pour l'instant ma plus grosse série sans mourir Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer la barre de like, voilà, si on pouvait atteindre plus de... Normalement chaque fois j'oublie de donner les objectifs, etc. Mais si on pouvait atteindre plus de, allez, vers 800, 1000 likes, voilà, c'est chaque fois pour une vidéo, une vidéo par jour, etc. Et surtout pour le gameplay, on va se retrouver, comme j'ai dit, avec un 65 killstrike, 65 kills sans mourir Ce qui signifie bien évidemment une double médaille nucléaire équivalent C'est plutôt assez bien, c'est sur la map USS Texas Bien évidemment je jouais pas avec la classe que je vais vous donner Parce que, en fait, j'étais en train de monter la section expédition Pour vous obtenir justement très rapidement les requêtes V2, etc. Parce qu'avant j'avais vraiment une flemme énorme Le gameplay va être un peu lent au début, pourquoi ? Parce que ça va ragequitter, et forcément, à force de ragequitter, après ça va venir, ça va ragequitter Et ensuite ça va pas bouger pendant un bon moment Voilà, donc niveau explication du gameplay, c'est tout Donc aujourd'hui on va se retrouver avec la FG42 Qui est vraiment, et qui ressemble vraiment au style de gameplay, à une manoir Pour ceux qui s'en souviennent, la manoir de Call of Duty Black Ops 3 Étant donné que c'est la meilleure arme de Call of Duty Black Ops 3 à niveau AR Avec la M8 et plein d'autres armes Mais vraiment, la manoir étant la meilleure AR Pour moi, il n'y a vraiment pas d'autres meilleures AR Peut-être ailleurs, mais en multi Mais vraiment en multi, la manoir, c'est vraiment le gameplay que vous voyez le plus Il y en a même certaines personnes qui en avaient marre de voir de la manoir Parce que tout le monde jouait avec Ce que je peux comprendre Mais la FG42, en fait, a un style qui ressemble énormément à la manoir C'est-à-dire une cadence de tir pas exceptionnelle Mais qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts Et qui est vraiment très intéressante A la base, je jouais pas beaucoup avec C'est vrai que lors du Rays, Eggman me conseillait énormément cette arme-là Jouais beaucoup à la barre Jouais beaucoup à la M1941 Plus la M1941 que la barre Parce que la M1941, c'était vraiment une arme que je surkiffais pour sa cadence de tir Et tout ce qu'il faut Et c'est vrai que jouer avec la FG42, au début, j'y croyais pas Franchement, je vous le dis tout de suite, j'y croyais pas J'étais là, je fais bon, je vais essayer, etc Et ce qui m'a donné vraiment envie de jouer à la FG42 C'était en fait, je regardais tout simplement les compétitions Je regardais quand même pas mal les joueurs pro jouer avec Au début, je voyais beaucoup de barres, etc Puis tout d'un coup, au fur et à mesure du temps Suite, en fait, au patch de la barre Beaucoup de personnes se sont mis à jouer à la FG42 Puis je me suis dit, mais putain, elle est aussi bien que ça, la FG42 Pour que les joueurs pro commencent à jouer avec, etc Parce qu'il y avait la PPSH, etc Donc forcément, la PPSH, étant donné que c'est la meilleure des SMG Je me suis dit, la FG42, est-ce que c'est vraiment la meilleure des AR ? Est-ce que ça vaut le coup de jouer avec cette arme-là ? Et au début, j'ai pas été convaincu J'ai joué avec, enfin, quand je jouais avec C'était surtout sans accessoire, etc Donc le viseur n'était pas terrible, etc Enfin bref, quand tu commences l'arme Donc j'étais pas très convaincu, etc Puis forcément, à force de jouer, à force de jouer Et bien ça m'a donné grave envie Franchement, je joue quasiment qu'avec cette arme Cette AR Je joue même plus avec la M1941 Je joue beaucoup à la FG42 désormais Qui est une arme très très sous-cotée C'est une arme très sous-cotée Et je vais vous donner tout de suite ma classe Donc je joue essentiellement avec le viseur dessus Parce que je trouve le viseur original très très moche Avec le chargeur de grande capacité Et tir rapide Pourquoi je joue tir rapide dessus ? Parce que je trouve que sa cadence de tir n'étant pas exceptionnelle Je vous le dis tout de suite Sa cadence de tir n'est vraiment pas énorme Mais c'est vrai que c'est pas forcément obligatoire Parce qu'il y a vraiment des dégâts qui sont vraiment très bien On va dire que dès que je mets le tir rapide C'est dès que je vois des personnes qui commencent à jouer On va dire avec une STG, une gros calibre tir rapide Sinon, ce que je vous recommande Vraiment, c'est mettre une poignée Ergo C'est vrai que poignée Ergo Chargeur de grande capacité et viseur Elo Ça fait un taf de ouf Vraiment, c'est vraiment magnifique Et je vous la recommande Si vous jouez avec poignée Ergo Vous pouvez vraiment voir une énorme différence Vous n'êtes vraiment pas obligé de jouer tir rapide dessus On va dire que si vous voulez vraiment jouer tir rapide C'est vraiment quand vous affrontez des tryards Quand vous affrontez des tryards Ça fait vraiment la différence là-dessus Parce que c'est une arme très 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 puissante Et qui en vaut la peine Franchement, qui en vaut la peine Moi c'est un coup de coeur C'est vrai qu'au début, comme j'ai dit J'étais plutôt assez réticent sur l'arme Et jouer avec la FG42 J'adore, j'adore Franchement, j'adore Par exemple, les personnes qui aiment bien jouer avec PPSH tir rapide Dès que je joue FG42 tir rapide C'est vrai que dès que j'ai le premier shoot Je les descends très rapidement Bon après, si eux ils ont le premier shoot PPSH tir rapide Bah voilà, tu sais très bien que tu vas perdre Le fight Mais si tu tires corps à corps Et tu tires en premier avec une FG42 tir rapide Tu gagnes ton duel Tu gagnes ton duel Et ça c'est cool Ça franchement, c'est grave cool Et c'est vraiment une arme que je vous recommande Là bien évidemment, vous n'allez peut-être pas voir la différence Étant donné que je jouais avec Expedition Donc je jouais tout simplement au viseur normal Et chargeur de grande capacité Pour que je puisse avoir plus de munitions Et que je puisse continuer ma série Faire ma grande série de 65 kills sans mourir Je tiens aussi également à vous dire Que lors de ce gameplay là Je vais faire bien évidemment beaucoup de kills Avec les parachutistes Et avec la bombe Mais j'ai... Si vous comptez le nombre de kills Normalement j'ai la bombe V2 D'accord ? Normalement j'étais censé avoir la bombe V2 Je ne l'ai pas eu Parce que voilà Comme je l'ai dit Je ne l'ai toujours pas débugée Je n'ai toujours pas monté Les prestiges de division Enfin bref Si je dois faire une comparaison Entre la manoir de Call of Duty Black Ops 3 Et la FG42 Parce que oui Ces deux armes Comme je l'ai dit au début de vidéo Se ressemblent énormément Je vous le dis tout de suite Elles se ressemblent énormément Et c'est vrai que Mis à part le fait que La manoir Dès que tu fais FG42 Gros calibre Tire rapide C'est vraiment Pas aussi intéressant Qu'une manoir A justement Gros calibre Tire rapide Pourquoi ? Parce que le gros calibre N'est pas aussi fort N'est pas aussi fort Que l'est Sur Black Ops 3 Qu'il est sur World War 2 Ça je pense que vous êtes au courant Il est fort certes Mais pas aussi puissant C'est vrai que Sur Black Ops 3 On voit une énorme différence Sur World War 2 Ce qui est bien justement C'est qu'on ne voit pas Cette énorme différence Et c'est vrai que Là dessus quand tu joues Manoir Gros calibre Tire rapide Voilà c'est totalement différent Mais 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 C'est vrai que La stabilité de la FG42 Je la préfère clairement Sur World War 2 Que sur Call of Duty Black Ops 3 Avec une manoir C'est vrai que la FG42 Bouge beaucoup moins Qu'une manoir Ça je le ressens C'est vrai que Des fois de temps en temps À la manoir J'hésitais à mettre Une poignée Etc Et même beaucoup de joueurs Mettaient une poignée Dans le monde du pump stamping Tandis que moi Franchement Je vous le dis honnêtement À la FG42 Je ne me suis jamais dit J'ai besoin de mettre Une poignée Non Vraiment Je ne me suis jamais dit Faut que je me mette Une poignée Sur la FG42 Parce qu'elle bouge Très peu Elle fait un très très bon taf En plus d'avoir un énorme dégât L'arme bouge vraiment très peu Donc en plus Si vous mettez Tire rapide Mais vraiment Si vous êtes Vraiment Qui a vraiment De grosses difficultés Au lieu de mettre Chargeur de grande capacité Vous mettez une poignée Ah non Au lieu de mettre Comment dire Au lieu de mettre Tire rapide Vous mettez Une poignée normale Et un chargeur De grande capacité Et je peux vous dire Que c'est Très intéressant C'est vraiment très très intéressant Même si pour moi C'est inutile Pour moi Je vous le dis Directement Mettre une poignée Sur cette arme là C'est comme mettre Une poignée Sur la type 100 C'est totalement useless C'est vraiment inutile Donc La classe parfaite Pour moi La classe vraiment parfaite Ça serait Viseur Chargeur de grande capacité Poignée ergo Pour viser plus vite Ou sinon Si vous affrontez Des try yards Vous mettez Au lieu d'une poignée ergo Vous mettez Un Tire rapide Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère que le gameplay De fond vous aura plu Avec bien évidemment Le 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 petit commentary Qui va avec Avec ce bon petit gameplay Sur USS Texas Avec un 65 kills Sans mourir De toute façon Vous pourrez le voir en haut De toute façon Chaque fois qu'il y a des kills Etc Vous allez voir Jusqu'à une série De 65 sans mourir J'aurais pu claquer la triple Avec ce gameplay Malheureusement Lors de la dernière mi-temps Il y a un allié Qui va décider de mettre Le flag à 10 kills De la triple J'avais trop le somme Mais bon C'est pas grave Ce qui est fait Est fait Et j'espère que ce petit gameplay Vous aura plu N'oublie pas de nouveau De défoncer cette barre de like Rien que pour le petit gameplay De me dire Qu'est-ce que tu en penses De cette classe Si toi tu as une classe Bien différente des autres Bah n'hésite pas à me le dire Ça serait quand même Assez intéressant Et surtout N'hésite pas à partager La vidéo partout Tant que ça soit sur Twitter Sur Facebook Etc Tiens encore à vous dire Que le concours Oui parce que L'ancienne vidéo J'ai parlé d'un concours Pour gagner Nintendo Switch Et encore disponible Je crois jusqu'au mois De janvier Janvier Oui j'allais dire juin N'importe quoi Jusqu'au mois de janvier Il me semble Donc n'hésitez pas De faire le concours De regarder l'ancienne vidéo Je pense que cela Vous fera plaisir D'essayer de gagner Quand même Quelque chose Lors de ces périodes De Noël Voilà les gens C'était Locklet2 Puis moi je vous dis Peace Out Et à la prochaine Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501